Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'approche gentiment de la fin de la saison. Il nous reste 3 Grands Prix et je pense qu'on est maintenant plus ou moins assuré de terminer en première place dans le classement des écuries. En ce qui concerne le classement individuel, on a vu que Shen Chi était plus proche de dépasser Ingle 2 que ne l'était Eda. Et donc du coup, la dernière fois, on a un petit peu switché leur voiture. Alors, ça n'a pas fait particulièrement plaisir à Eda, mais elle s'en remet, ça va encore. Ça va même encore pas trop trop mal, mais on regarde. Donc ça c'est du côté de Eda quand même les freins, mais je crois qu'on a mis la prochaine fois, c'est le moteur. Donc l'aileron arrière et les transmissions qui sont importantes, et je crois que les deux on les a mis plutôt du côté de Shen. Ouais, c'est ça. Donc dans l'idée, c'est quand même de favoriser Shen sur la fin. J'ai moi-même un petit peu réfléchi à ce qui va se passer, à part ça, l'année prochaine. L'année prochaine, on va monter, et du coup, on n'aura plus de contrat avec Shen. On aura encore un contrat chez Léoncio, on aura un contrat chez Eda. Je ne sais pas ce qu'il en est du personnel, ça n'a pas de rapport. On n'aura pas de contrat avec Ruby, il faudra le renouveler. Et on le renouvelera quand on aura fini les courses, histoire de ne pas payer plus par course pour elle. Pour ce qui est de nos pilotes, Eda et Shen, il va falloir réfléchir. Puisque la saison prochaine, on va entrer dans l'élite, si on veut bien. Si on regarde la série World Motorsport, si on regarde le dernier Fondi par exemple. Donc il est très très mauvais en fait. Ce qui est plutôt rassurant. Mais mettons quelqu'un au milieu, mettons la voix. Ok, sure, random, mettons Sylvander, voilà. Ça je pense qu'on peut considérer quelqu'un de relativement moyen. Ça devrait être à peu près à ça que ça ressemble. Allez, on voit elle est nettement meilleure, Liponone est dessus, voilà. Balkazar est passablement meilleur, Vidal est passablement meilleur. Enfin, voilà. En gros, en gros, il faut être plus de 4 étoiles pour s'en sortir à mon avis. Donc Eda, ça va être vraiment très 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 limite. Très 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 limite. Le problème, avantage, je ne sais pas, c'est que Eda a toujours son cours pour l'argent. Or, actuellement, les sponsors nous verrent 527 000 par cours, ce qu'elle fait. Comme on l'a vu, par rapport à la dernière fois, quand on était en championnat européen, on était à 250 000. Ce qui veut dire, à peu près à la moitié, quoi. Ce qui veut dire qu'à priori, l'année prochaine, au niveau supérieur encore, on devrait recevoir environ 1 million d'euros par course pour Eda. Alors, je crois, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si je l'ai déjà eu fait, d'ailleurs, dans une course, dans une partie, pardon. Mais en gros, Eda devrait nous rapporter, pour la saison prochaine, 500 000 euros par course. Donc, on ne peut pas se séparer d'Eda. On ne peut pas. Je pense financièrement, on ne peut pas. Tant qu'on n'a pas, par exemple, le truc des voitures de série, tout ça, je pense qu'on aura de la peine à se passer d'Eda. Donc, Eda, il va falloir l'avoir la saison prochaine. Et le problème qui se pose, c'est que du coup, Shen Chi, par contre, moins. Elle a moyen d'arriver à un niveau qu'on va qualifier de satisfaisant pour le niveau supérieur. Mais elle ne va pas non plus, elle ne va jamais réussir à obtenir quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai un peu peur que la saison prochaine, il faille se séparer de Shen Chi. Ça m'embête, parce que l'idée, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout, puis on n'aura vraiment pas pu vraiment profiter de son potentiel. Et en plus de ça, on s'était dit, on lui laisse une saison pour voir un petit peu si elle est capable de nous faire mentir. Et elle a été capable de nous faire mentir tout à fait violemment en étant la meilleure pilote, à part Laura Ingeldou, de la saison. Donc, elle a vraiment fait, elle est deuxième, premier, premier, troisième, quatrième, sixième, deuxième, deuxième. Donc, elle est vraiment, vraiment, elle a la fine, quoi. Elle fonctionne bien. Donc, c'est très dommage, mais je pense que le choix judicieux sera de laisser partir Shen. Et du coup, il faudra recruter quelqu'un de notre côté. Alors, bon, prenons un peu nos favoris. On arrête, par exemple, Géraldo Alvarez, qui, je pense, pour la saison prochaine, ouais, mais la saison prochaine t'accepteras, à mon avis. Il a encore la possibilité d'aller plus haut. Il est spécialiste de dépassement. Il déteste mener, ça, ça peut être un petit peu embêtant. Il faudra y réfléchir. Il a peu de valeur commerciale, la même chose, il faudra y réfléchir. Autre possibilité, il y a peut-être d'autres possibilités, par exemple, typiquement, si je prends Zoé Allais, elle est dans Vandor Tracing. Elle a plus que trois mois de contrat, donc elle n'aurait plus de contrat à la fin. Bon, elle a un bon moral. Actuellement, elle ne serait évidemment pas intéressée, mais on pourrait imaginer que, pour la saison prochaine, on pourrait essayer quelque chose. Elle n'est pas très, très chère pour le moment. On pourrait voir ce qu'il en est. Panique au premier tour. C'est pas bon. Honnêtement, course de camion, ça, c'est intéressant, mais sans plus. Championne de vélo, c'est bien. Tête brûlée, pas fan. On va voir. On ne va pas tous les regarder maintenant, bien sûr, mais il faudra prendre tout ça en compte. On aurait, par exemple, Hanglia aussi, pour être intéressant d'aller chercher. On peut imaginer. Mais, bref, je pense que Shenchi, il va falloir lui dire en vrai. On peut regarder aussi, simplement, ce... Bon, on a vu un peu ce qui... C'est-à-dire Alvaro. Et donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je pense que j'hésite un petit peu à rester sur une voiture équilibrée, en fait, qui mettrait Shen en avant. Oui, ça permettrait à Shenchi de finir première. Et alors ? Si on ne la garde pas l'année prochaine, on ne bénéficie pas de son boost en... En... C'est vraiment le horror, cette peinture. Je le déteste, vraiment, ouvertement. Je trouve que c'est tellement too much. Enfin, bref. On ne pourra pas profiter de l'augmentation. Vous voyez que Shenchi est à 71 et Dions de tir à 78. Et si on regarde nos pilotes, Eda, malheureusement, a toujours le... Enfin, malheureusement, une guillemette, a toujours le champion en titre Super Coupe d'Asie-Pacifique pendant encore 9 semaines. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle a plus 30 de valeur commerciale. Donc, ce serait bien qu'elle l'aille la saison prochaine aussi. Bon, vous me direz, elle est loin, elle. Mais je pense que si on doit tester, il faut tester ça. Parce que Shen... Alors, ce serait bien, elle sera à 100% de valeur commerciale. Ce serait cool. Mais on s'en fout si on ne l'a pas, quoi. Et malheureusement, je pense qu'on devra dire au revoir à Shenchi la saison prochaine si on veut être un micro minimum compétitif. Alors, ça va poser d'autres problèmes, dans le sens où je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Mais Eda est toujours considérée comme notre pilote numéro 1. Or, si je vais choisir quelqu'un, ce sera clairement l'inverse. Elle va devenir pilote numéro 2 et l'autre pilote numéro 1. Donc, je ne pense pas qu'on renouvellera son contrat. A priori, on renouvellera son contrat quand on sera obligé de le faire. Probablement pas avant. Et puis, du coup, ce sera difficile de la mettre... Enfin, elle aura de la peine à accepter d'être pilote numéro 2. Ça, c'est clair. Cela dit, si on réussit à gagner, on voit qu'elle a plus de 50 de morale pendant toute la saison. Donc, on pourrait essayer. Ce serait pas mal, vraiment pas mal d'essayer. Au contraire de ce qu'on avait mis là, d'essayer de tout faire pour que Eda soit première cette saison. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Mais, c'est peut-être faisable. En tout cas, il faut vraiment essayer de faire que ce soit faisable au plus possible. Puis, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Je suis un peu déçu, pour être honnête. Mais, je pense que c'est vraiment le truc à faire. Bref. Revenons équiparer au stand. Ça devient probablement assez important. Oui, on a pas mal de personnes à 60. Alors, Mung, bâtard à 61. Il nous faudrait améliorer un petit peu ça. Avec quelqu'un qui soit bon en pneu rep. Pneu rep, pneu rep. On aurait éventuellement Pfein ou Valzer. Valzer, il y aurait tout à fait. Ici, on a du 71. On va peut-être garder. Ici, par contre, on a 63 sur le pneu, faire le plein. Et 61, surtout sur le pneu, faire le plein. On a du 15-13 ici. Du 12-15. Du 14-14. Alors, Pfein va prendre là. Et puis, je pense que Marazzi va prendre ici. Comme ça, ça nous évite d'utiliser de l'argent. On va quand même juste contrôler. Bon, on aurait quelqu'un qui est 13-16. 13... On a quelqu'un qui est correct. Avec le strite. Mais je n'ai pas tellement envie d'utiliser de l'argent. Pour quelqu'un, on n'est pas sûr que ce soit vraiment très nécessaire. Le pourcentage d'erreurs est relativement haut quand même. Cela dit. Mais bon, encore une fois. Bon, enfin, je dis ça. Maintenant, ce serait quand même bien de faire Keda puis cette championne. On verra. Mais ce serait quand même pas mal. Pas dégueu du tout. Donc, ce serait bien d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Mais ça va être compliqué quand même d'aller chercher. Mais on va dire que ça va être notre objectif pour ces prochaines courses. Pour le moment. On ne va pas améliorer notre voiture. Ça, on en avait déjà parlé. Réparation de la voiture terminée. On va garder l'argent en réserve pour essayer de faire ce centre de voiture en série dès que possible. Et puis, du coup, on ne va pas l'utiliser pour créer des pièces. Et on va essayer de partir si possible tout de suite pour Phoenix. Il paraît très très long, quand on ne compte pas le temps, c'est clair. Appel de l'objectif, rapport sur la prochaine course, 26 tours. Bon, pas de grand chose à dire. On verra ce qu'il en est de ce côté-là. On verra ce qu'il en est surtout de l'efficacité des pneus. Ça m'intéresse. Il fera... Le temps sera toujours le même. Il fera beau, quoi. A priori, il n'y a pas tellement de raison. Puis là, le pilote... Les pilotes ne seront pas... Améliorer mes compétences. Bonjour, chef. Un contact au sein de Team Kirov m'informe que l'écurie planche sur l'amélioration des performances de ses pilotes au premier tour. J'ai analysé ma télémesure avec quelques mécaniciens et ils disent qu'il y a deux ou trois choses qu'on pourrait améliorer. Vous préférez que je cherche à améliorer mes départs ou qu'on se concentre sur mon freinage. Ajoute nouveau trait héroïne du premier tour. Ajoute nouveau trait freineuse tardive. Alors, attendez-vous en freinage. 15. Et héroïne du premier tour, on l'a vu, c'est quoi ? Plus 2 dans chaque carac au premier tour. Non, mais prends freinage tardive. Et du coup, on va voir juste ce que ça donne pour toi. Ouais, ça donne quand même plus 2. Je pense que c'est bien. Bon, vous me direz... De toute façon, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi. Mais de toute façon, on va l'air... Bref. Probablement on l'a saqué à la fin de la saison. C'est moche. C'est moche. Mais je pense que c'est la bonne décision. On va viser 3ème place. Ça n'a pas de sens de mettre 1er, évidemment. Ça, on a dit qu'on était OK avec tout ça. On a regardé avant et on y va. Donc, c'est soit pneu tendre, soit pneu médium. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire toute la course sur des pneus tendres. Alors après, je ne sais pas à quel point on peut s'en sortir avec un seul arrêt. Je pense que ça va être un petit peu limite. Mais ça pourrait être... Ça serait idéal, quoi. On ne peut pas faire qu'un seul arrêt et qu'il soit avec des pneus tendres. Si on doit faire un second arrêt, on fera un second arrêt. Si les pneus médium nous permettent de ne pas faire qu'un seul arrêt, il faudra vraiment qu'on y réfléchisse. Parce que le deuxième arrêt ne va pas être très, très rapide. Il ne va pas être très, très long, je veux dire. Léonju, à part ça, je ne l'ai pas dit, mais Léonju aussi a le très court pour de l'argent. Donc, il nous rapporterait, au lieu de nous rapporter 250 000, théoriquement, il nous rapporterait 500 000. Théoriquement, je pense, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas l'assurer, mais je pense. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les deux, la saison prochaine, vont nous apporter 700 000, grosso modo, de plus de ce qu'ils nous apportent maintenant. Donc, si on restait dans la même configuration, au lieu de perdre 2 700 000 par course, sachant qu'on met 1 300 000, donc au lieu de perdre 2 400 000, on perdrait quelque chose comme 1 700 000 par course, ce qui serait pas mal. Donc, par rapport à ça, on gagnerait sur le salaire de chaîne qui est de 300 000, 700 000 à peu près. Donc, du coup, on pourrait payer l'année prochaine quelqu'un au million par course, on peut imaginer. Donc, quelqu'un qui soit solide et puis qui puisse défendre nos chances au plus haut niveau. Puisque notre voiture ne nous permettra pas grand-chose, mais si on a quelqu'un qui arrive de temps en temps à aller grapper le poing, ça nous permettra probablement de rester en haut. Délestage de poids, allons-y, allons-y gaiement même. Vous connaissez maintenant la méthode, je pense, comme ça. Et puis, on verra avec Eda après, si on décide de lui prendre le bonus, on ira dans ce sens-là. Alors, les réglages. Phoenix, on doit les avoir. C'est circuit A, si jamais. Phoenix, Pharah, saison 6, circuit A. Voilà, très bien. En ce qui concerne les pneus, alors, on est 26 tours, on a dit. Donc, là, tu fais 11 à 13. Là, tu fais 8 à 10. Ok, je vois comment ça fonctionne. Tu vas t'entraîner pour l'instant là-dessus. Et puis, toi, on va te mettre la même chose. Phoenix, Pharah, saison 6. Et puis, tu vas nous mettre, toi aussi, des pneus tendres pour le début. De toute façon, on arrivera au niveau 3 avec les deux trucs. Ça, je ne me fais aucun souci. Donc, avec les pneus tendres et les pneus médiums, et puis avec les deux réglages. Ce qu'il faudra réfléchir un bon coup, c'est qu'à mon avis, du coup, Ekeda, voyons voir ça, 10, 12. On doit pouvoir, donc on va devoir tenter honnêtement, à mon avis, tenter de s'arrêter qu'une seule fois. C'est une mauvaise idée. Je pense que ça va être très limite qu'on va finir très très mal sur nos pneus, qu'on a le meilleur temps de s'arrêter deux fois. Si on s'arrête deux fois, ça veut dire qu'il y aura un segment, sur les trois segments qu'on fera, du coup, qui sera fait avec des pneus médiums. Il faudrait que ce soit un segment assez court, mais je ne suis pas convaincu que Fifa, et que ce soit le dernier. On verra. On verra. Peut-être que ce sera celui du milieu, peut-être que ce sera le premier, ça dépendra d'où on se place, comment les choses fonctionnent. Mais, du coup, ça veut dire qu'il nous faudra deux jeux de pneus tendres. Ce qui veut dire qu'on devra faire, peut-être, une sortie pendant les essais avec des pneus médiums, et une seule sortie avec des pneus tendres. Ce qui va être difficile. Du coup, ce qui va nous mettre dans une situation assez problématique durant les qualifs. Mais, ma foi, on n'a pas trop trop de choix. Alors, tu vas nous faire, toi, non, tu pars sur des réglages qualifs. De toute façon, honnêtement, encore une fois, on pourrait presque leur dire, chacun fait un truc. Et puis, voilà, de toute façon, on va y arriver. Je ne veux vraiment pas de ceci. Voilà, on va appeler le haut-stand. On est déjà presque à la moitié du niveau 1, alors qu'on a fait... Bref. Alors, excellente, bonne, bonne. Intéressant. Très bien. Très bon, très bon et excellente. Alors, très bon. On va y aller un petit peu comme ça. Très bon. Un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, on va retourner là. Encore un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Bon. Ceux-là, et puis, Pharah, même chose. Et là, tu vas rentrer direct. On n'a presque pas le temps de faire un tour. Enfin, on n'a presque le temps de faire un tour pendant que l'autre repart. C'est assez fun. Excellent. Très bon, très bon. Donc, on est allé dans le bon sens, mais pas assez. Peut-être trop. C'est toujours dur à dire. On est à 97% quand même. Peut-être, je dirais, peut-être plus un peu trop, non. Quand même, c'était bon avant. C'était pas... Quelque chose comme ça. Je pense que tu peux... Honnêtement, à mon avis, Eda, tu peux y aller. Tant, on se fout un peu, quoi. On est presque... Maxé, si c'est pas top là, on le sera après, quoi. Bonne. Alors là, par contre, on a fait tout l'inverse, je pense. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. On était sur du très bon. On est parti sur du bon entier. Voilà, qui est intéressant. Donc, on va aller dans cette direction-là. Voilà, mettre où à la limite, je pense. Ouais, peut-être un peu moins que la limite. Allez, mettons comme ça. Alors, on est sur du très bon. Là, on va donc mettre... Donc, on est sur du passable. On va donc se mettre ici. Et là, on était sur du excellent. On va revenir dessus, tout le monde, purement et simplement. Voilà. Ouais. Je pense que c'est bien. Toi aussi, tu y vas. On tourne un moment. On voit ce que ça donne. Ça nous donnera aussi un petit peu une idée. L'avantage, c'est qu'on pourra faire ces trois tours tranquilles. On va très, très vite arriver au niveau 3. Et puis, on changera. Alors, Ed, à premier... J'aime bien l'idée qu'il y ait des segments sur cette course, en fait. Ça me fait toujours rire. Elle fait un assez bon deuxième segment, par contre. Et le troisième segment, correct. Troisième, voilà, qui est plutôt intéressant. Une troisième place dont les SM me satisferait. Tant que ce n'est pas Ingledou qui fait la pôle. Après, une pôle position nous donnerait deux points de plus. Ça nous aiderait pour cette course, pour la première place. Ce serait assez idéal. Edda, tu peux revenir direct, honnêtement. Et puis, Pharah, je pense que tu peux revenir après. Voilà. Et puis, Edda, on va partir maintenant. Alors, excellente, excellente, excellente. Mais c'est parfait. Réglage, course. Tu peux faire, je pense, 12 tours. Tu peux y aller, honnêtement. Et tu vas partir sur des pneus médiums. Ici, on sauvegarde. Ce sera Phoenix, Edda, saison 7. Très bien. Et on y va. Et Pharah. Donc, c'est plutôt bon signe, cette première place aux essais libres. Mais ce n'est pas non plus... Vous savez ce que j'en pense. Ici, 98. On ne va pas trop se m'occuper non plus. Sachant que si on touche à ça, on va forcément toucher à ça à peu près. Presque sûrement. Si on a 98%, franchement, on aura de la peine à faire beaucoup mieux. Et puis, maintenant, on va y aller. Donc, ça va nous donner moins le tournique dans certains autres circuits. Donc, ça va. Edda qui se fait doubler par Dowlet F là-dessus. Ce n'est pas très, très grave. Niveau 2. Parfait. Niveau 3, incoming. Parfait. On a encore un petit peu de droit. Il nous reste 2 minutes à tourner. Bon, ils connaîtront circuit, c'est l'avantage. Il me dit, mais je ne sais pas si il y a grand chose à connaître. Là, tu accélères. Là, tu freines. 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 Je ne sais pas s'il tourne vraiment dans un casque. Oui, parce qu'il y a quand même une ligne droite. Donc, il y a un moment où il faut quand même alterner le volant. Ce n'est pas un giratoire non plus. Ou un rond-point aussi. Si ce n'était pas clair. C'est bien sûr que ça fait du point pour les essayer. Ce n'est pas tellement l'idée, en fait. Alors, il fait étonnamment beau et chaud. Il est ok. Le délestage de poids... Je ne me rends pas compte, en fait, de l'impact du délestage de poids. Mais sachant qu'on va changer de type de pneus durant la course, chez Eda, il n'y aura que deux tiers du temps où elle bénéficierait d'un plus 15% sur les pneus tendres. Donc, on va partir sur son bonus qui lui enlève la zone rouge. Du coup, on aura plus de performance gagnée. Ici, on va... Du coup, on l'a. Sûr qu'on l'a. Il ne faut pas faire un peu gaffe. Pneu tendre, par contre, est qualif. Ça, c'est sûr. Ici, pneu tendre est... Non, alors. Réglage qualif et condition optimale maximale. Je pense que c'est mieux. Très bien. Réglage voiture. Bien que... Bien que... En faisant ça, je donne la... Mon raisonnement est un peu laid, honnêtement. Mais en faisant ça, je donne la possibilité à Shen de dépasser Eda. Parce qu'elle a peut-être un truc particulièrement meilleur pour les qualifs. Alors que si je veux une pole position, je veux que ce soit Eda qui fasse la pole position. Donc, c'est bizarre, c'est contre-productif, c'est un peu moche. Mais je vais plutôt aller comme ça. De ce côté-là, bon, vous êtes correct. Ça, ça joue. Juste voir, Shen, combien de temps tu fais ? Combien de tours tu fais ? Tu fais 8 à 10 tours. Mettons 8 tours, ça fait 16 tours. 16 tours, il t'en reste... Pouf, il t'en reste 10 quand même. Terminé. Ouais, je pense que ça joue. Donc, tu peux faire aussi 2, 2, pain. Ça, ça et ça. Donc, on va les deux. Dans les deux cas, les deux, on va partir sur des pneus médium pour le premier tour d'essai. Je sais que c'est un... Je ne suis pas sûr que ça servait à quelque chose, mais... Peut-être plus frustrant que autre chose si elles font un très très bon truc. Mais bon, ça ne sert à pas à grand-chose de ne pas essayer non plus, à mon avis. Bon, et puis on partira bien sûr à une minute pour le deuxième test. Alors, on est surchauffe, surchauffe. On est sur du... Parfait surchauffe, parfait surchauffe. Très moyen chez Shen. Très bon chez Eda, par contre. Je suis un peu... J'espère que ça ne va pas me dégoûter. Je pense bien qu'avec les pneus médium, on n'arrivera pas à garder cette place. Non, c'est clair. Mais au moins, elles ont fait un temps. Elles sont au chrono. Si jamais il y a un problème, elles sont là. Shen-Chi a une forme très très catastrophique. A voir. Eda, pas terrible non plus, mais moins catastrophique, dira-t-on. Ok, alors on va devoir tout miser sur le dernier. A part ça, il y a des nuages. Il faudra quand même faire un petit peu gaffe. Pour le moment, on va déjà attendre jusqu'à la moitié de la course, voir où on en est d'un point de vue de l'adhérence à la piste. Oui, vous pourrez faire un autre tour. Ne vous en faites pas, sans hésiter. Yann's de tir fait quand même douzième avec ses pneus médium. C'est pas mal. Ok, donc il n'y aura pas de problème. Donc on va partir à genre 1.30, même pas. On se met en vitesse 4 à 1.30 et on commence à envisager de partir vers 1.20. On va dire ça comme ça. Pour pouvoir profiter encore une fois au maximum de l'adhérence. Pas d'eau, rien. Très bien, c'est parfait. On y croit, vous faites un bon temps. Eda, tu défonces tout. Tu fais la pôle et ce sera parti. Allez, les filles, on y va. Eda, j'y crois. Surchauffe. Beaucoup trop de surchauffe. Bon surchauffe. Ça va être moins bon que son premier tour. Maintenant, elle est quand même loin. Elle n'aura pas la pôle position. C'est à peu près sûr. Au moins qu'elle fasse un dernier segment exceptionnel, mais je ne vois pas trop comment. Et quatrième, mais vous êtes sérieux ? Seizième ? Quatrième place, décidément, on ne voulait pas que je gagne de l'argent. Ok, pas de problème. À deux millième de seconde, si je peux me permettre. D'accord. Alors, la course. Ok, on va partir. Alors déjà, on va arrêter ça. Voilà. Hop, cela. On va partir. Alors, le déstressage de poids, c'est correct. Toi, tu vas partir sur... Non, tu vas quand même partir sur pneu tendre, chaîne. Et toi, tu vas partir sur réglage course et à fond la caisse. Voilà. Les réglages de voiture. On va laisser ça pour Eda. Pour chaîne, je me demande si on n'a pas presque le meilleur temps de commencer sur des pneus médium, tellement on est loin, en fait. Et puis, d'essayer de revenir par la suite. Donc, de faire genre un long premier changement. De s'arrêter au tour 10, quelque chose comme ça. Et puis, d'essayer de finir la course sur ces deux pneus. Ça sera assez limite, mais sortir au moins au tour 10, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, on va mettre quand même un petit peu moins d'essence. Donc, peut-être... Ouais, 16. Mettons 15. Voilà. Et puis, du côté d'Eda, par contre, on va tout de suite essayer de partir... On va essayer de partir fort. Donc, tes pneus, c'est juste... Puis, ton carburant, par contre, on va te mettre une douzaine de tours. Puis, vraiment, essayer... Je sais qu'il faudra mettre, du coup, beaucoup d'essence quand il faudra mettre de l'essence. Ça, c'est sûr. Ce sera un gros, gros arrêt. Mais avec 12 tours, à mon avis... Tu peux... Enfin, il faudra... Combien sont là-dessus 10 tours ? Moi, je considère 8 tours. 8 tours, je serais content. 9 tours, peut-être, je serais content. On va dire ça comme ça. Donc, te mettre 12 tours. Mettons peut-être 13. Voilà. Non, mais non. Mettons 12 tours. Votre stratégie, ce sera de tout cramer au début, comme d'hab. Ce qui va pleuvoir, par ça. On sait-on jamais, hein. Non. Ça, on s'en fout. Il fera chaud, par contre. Donc, il faudra faire qu'elle ait un petit peu de gaffe au pneu. Le délestage de poids fonctionne très bien. Eda, t'es là. Si tu ne gagnes pas cette course-là, c'est que tu ne peux pas la gagner, j'ai envie de dire. Eda va sortir en premier. Ok, go. Il faut tout défoncer et prendre une grosse, grosse avance dès que possible. Ou alors, faire un très, très mauvais premier tour. C'est possible aussi. Eda, qui ne réussit pas vraiment à faire mieux. Un peu fâcheux, quand même. Tu te remets en neutre sur tes pneus. Shane, par contre, tu peux y aller. Shane, qui fait le meilleur tour, par contre, étonnamment. Sachant qu'elle est sur des pneus neutres. Sur des pneus médiums, pardon. Yanns de tir, il faut y aller. Il faut faire mieux que ça. Shane, tu vas calmer sur tes pneus. Tu vas même te mettre en conservation pendant un petit moment. Allez, Eda. Là, il ne faut pas être derrière Inguldu. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est clairement pas possible. On a eu un accident. Ce n'est pas un drame. Eda qui n'arrive pas à récupérer le retard qu'elle engrange. On peut te remettre en neutre. Tu ne dois pas tellement économiser ton carburant. Non, normalement pas. Alors, Yanns de tir, ce n'est pas... Je ne suis vraiment pas content. Je ne suis vraiment pas content de sa course pour le moment. On va se mettre, cela dit, en conservation un petit coup. Un ou deux tours. Là aussi. On essaie vraiment de défoncer le moteur. Alors, on continue. Eda qui prend de plus en plus de retard sur Inguldu. Ah, je n'ai pas vu qu'elle était en carburant. Super malin, ça. Ok. Alors, Eda, tu sors. Tu vas prendre... Est-ce qu'on prend les pneus médiums maintenant et qu'on finit avec les pneus tendres ? Je pense que ça peut être une idée. En termes de carburant, ça va jouer. Il te restera 17 tours. Tu vas donc nous faire plein de 17 tours. Ça va prendre vraiment une plombe. Les pièces, on s'en moque. Tu peux tenter une rapide. Tu tentes une rapide. Et puis, Shen, par contre, ça, tu y vas. Tu vas pouvoir faire encore un tour, je pense. Ce serait bien, puisqu'il faut vraiment tenir après. Viens de tir qui fait vraiment beaucoup de temps au stand. Tu vas attaquer un petit peu tes pneus, Eda. Par contre, pas trop ton moteur. Shen, tu vas sortir maintenant. Ça ne sert à rien de te faire durer pour faire durer. Il te restera 16 tours. Voilà. Tu vas tenter une normale et tu vas même mettre un tour de moi. Et puis, Eda, bon, voilà. Il n'y a plus de plein de carburant à faire. Mais bon, tout le reste, par contre, ce n'est pas terrible. Et puis là, tu es sur des pneus médium pour le moment. On va te calmer quand même sur l'agression des pneus. On est repassé 7e. Shen, on est en train d'agresser le moteur. On va éviter. Ici, par contre, je pense qu'on peut agresser ton moteur, Eda. Tranquille. Tu es en train de te faire dépasser. Il faut te reprendre, Eda. Ça ne va pas trop, là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de raisons que tu te fasses dépasser. On va calmer un petit peu les choses ici. Ici, on va mettre en dépassement pendant un petit moment. Contrôler où on en est sur le carburant en excès. On n'a plus de carburant en excès. On calme les choses. Et puis, on y va pour Eda. Toujours sur du carburant en excès. Ça joue de ce côté-là. Et puis, il faudra regarder. Ce serait bien aux alentours du tour 18 de sortir. 18-19 pour pouvoir faire le plus de temps possible avec des pneus tendres après, quand même. Ce serait pas mal. Eda, tu te calmes sur le moteur. Et tu peux gentiment te remettre. Non, reste en conservation. Shen, mets-toi en conservation un moment. Eda, cinquième. Ingle Duc, énormément d'avance sur nous. On ne va probablement pas pouvoir attraper Ingle Duc. De toute façon, elle va probablement gagner cette course. On ne sait pas. Cela dit, je dis ça. Peut-être qu'elle devra encore faire le plein. C'est possible. C'est possible. Pour le moment. Eda, quatrième. Eda, troisième. Très bien. Derrière Ingle Duc et Stone. En termes de pneus, ça joue. On peut encore y aller un petit moment. Shen, tu peux te remettre en neutre. Eda, toujours troisième. Toujours du retard. Tout le monde est sur des pneus médiums pendant ce temps-là. Donc, ça va encore. Stone fait un arrêt au stand. On va lui passer devant. Ce n'est pas forcément idéal. Il faut qu'Eda sorte maintenant. En termes pour pouvoir repartir sur des pneus tendres. Il lui restera 7 tours. L'état des pièces est tout à fait correct. Ça ne change rien de faire un rapide ou pas grand-chose. Allons-y comme ça. Et puis, Shen derrière. Il ne devrait pas trop tarder à sortir non plus. Je pense même qu'il devrait pouvoir sortir maintenant. Au final, elle peut sortir maintenant, à mon avis. Il reste 8 tours. Il reste 6 tours. L'état des pièces est correct. Tente une rapide. Pourquoi pas. Et puis, Eda. Sors 8e. Ok. Tu peux agresser un petit peu dans les deux sens. Eda. Toi aussi, Shen. On va regarder où on est sur le carburant en excès. Ça, on calme tout de suite. Le carburant, on calme aussi. On est 5e. Ici, on calme tout de suite. Et le carburant, pour le moment, ça joue. On calme un petit peu les choses. Eda a fait un bon tour. On va calmer un petit peu ça. Ingledou est devant nous, malheureusement. Ça va être compliqué de la gérer, je pense. J'espère que ça va passer. Mais je vous en doute. Tout à fait, sincèrement. Même si elle a des pneus... Elle a quand même des pneus un petit peu endommagés, étonnamment. Cela dit, je pense qu'il faut... Là, il faut qu'on donne tout ce qu'on a, honnêtement. Donc, vas-y. Arrête d'être en conservation, ça c'est sûr. Je me demande même s'il ne faut pas qu'on les attaque un petit peu, ces pneus. Puisqu'on voit Ingledou devant nous. Et ce serait vraiment bien de la choper. Ça a l'air de jouer. Ouais, voilà. On va la choper sans faire trop d'excès. Très bien. Nickel. Quelques petits tours. Encore deux pour être précis. Shen, ce serait bien de récupérer un petit peu aussi. Eda, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher l'autre ? Je pense qu'il y a moyen. Si on pousse un petit peu, il va y avoir moyen d'aller récupérer cette première place. Ça va être très très bien. Très très bien. Nickel. Et Shen. Shen, j'aurais pu regarder aussi, cela dit. Nice. Première place avec Eda. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On n'aura pas réussi le fait de faire la meilleure place dans les... Dans les épreuves, dans les qualifs. Mais on a quand même 10 points. Là, Wingledou en fait 4. Donc, on récupère 6 points. Il va falloir encore se battre. Mais c'est faisable. Ce serait vraiment l'idéal. Là, je suis très content. Alors, on a un peu laissé de côté Shen. Encore une fois, je trouve ça particulièrement laid, personnellement. Mais, ma foi, voilà. Il faut aussi mettre... Enfin, faire les bons choix. Des moments, il ne faut pas déconner. Actuellement, effectivement, c'est bien ça. On récupère 6 points sur le Ringledou. Shen fait quand même 1 point. Bon, tant mieux pour elle. Eda gagne. Alors, bon, on aura des bonus à payer. Ça, c'est le problème. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Eda repasse devant Shen. Et on n'a plus que 4 points de retard sur le Ringledou. Comme quoi, vraiment, il nous reste 2 manches. Tout est possible. Eda peut encore revenir et peut encore gagner le trophée si on joue notre coup correctement. Là, je suis très content. Je n'ai pas bien compris pourquoi ils n'ont pas remis un train de pneus. Ce que j'imagine, en fait, ce qui s'est passé, probablement, c'est qu'eux n'ont pas fait une session d'essai de qualif avec des pneus médium. Et donc, du coup, ont utilisé 2 trains de pneus tendres. Et ça leur a posé énormément de problèmes, bien sûr. Alors, nous, il nous reste 2 courses. Il faudrait que l'écurie Eastwood Motorsport finisse 1er et 2er dans les 2 courses. Fasse la pole position dans les 2 courses. Et que nous, on ne soit pas dans les points dans les 2 courses. Voilà. Voilà. Puis là, on pourrait, à ce moment-là, ne pas être champion du monde. Bon, c'est fait, c'est joué. Ça fait un moment qu'on le sait. On l'a confirmé. On a eu une légère inquiétude. On a eu une inquiétude, quand même. Personnellement, je voyais venir un petit peu le coup. On a eu une légère inquiétude, dira-t-on, quant aux performances de Laura Ingoldu. Mais là, je pense qu'avec cette dernière course, ça a été très, très clair. Donc, vraiment, on est absolument certain de gagner cette saison maintenant. Enfin, pas absolument, comme je l'ai dit avant. Mais bon, voilà. Et puis, on perd par contre 2 400 000. OK, ça, on s'y attendait. Ce n'est pas un souci. On va perdre encore 2 fois 2 400 000 ou plus, peut-être. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, Tondela sous la pluie. D'accord, intéressant. Alors, une disque, effectivement, qui devrait pleuvoir devant les qualifs et la course, ce n'est pas les essais. Ce qui est toujours une bonne chose. On se fait toujours plaisir. Là aussi, une usure des pneus. Enfin, là aussi. Non, je ne pense pas, d'ailleurs. Là, une usure des pneus élevés. Par contre, on aura des pneus soft et des pneus médiums. Comme la fois d'avant, en fait, sur 17 tours. Donc, en 17 tours, il doit être possible de s'arrêter qu'une seule fois, même peut-être avec Heda, avec des pneus soft. À voir. Alors, peut-être, comme la dernière fois, faire un segment sur des pneus médiums, un segment sur des pneus soft. On verra. Mais ça, c'est en considérant, bien sûr, qu'il fait beau. A priori, si on se dit, il pleut. Donc, dans les qualifs, ça peut être très intéressant pour nous. Si on arrive à trouver le spot où il ne pleut pas, où il pleut moins. En gros, plus il y a de variation dans la météo, comme d'habitude, plus nous, en tant qu'humains, on a des chances de s'en sortir tout à fait correctement par rapport aux IA. Donc, ça nous arrange s'il y a des courses un peu plus... Enfin, une météo un peu plus capricieuse. Voilà. On va quand même regarder les messages. Ribeiro remporte la liste de qualification. Actualisation sur l'état de la voiture. 13 heures. Entretien. Selon ce que l'on a, j'en ai raconté aux journalistes de la ville, la perspective de faire signer Freya Larsen vous intéresserait. C'est la réponse absolument qu'il ne voudrait. Moi, je ne suis pas sûr que je voudrais d'elle, en fait. Elle est mentor, cela dit. Ça, ce n'est pas dégueu. Elle a une valeur commerciale horrible. Non. Absolument pas. Revue de l'équipe d'arrêt au stand. OK. Pas d'erreur. C'est très, très bien. Kabarin raconte l'horreur des flammes. Kabarin. Ne pourra jamais s'en remettre. Concentration moins 4. Morale moins 15. Le trait ne pourra jamais s'en remettre dure 6 semaines. Phoenix. Il remporte le Grand Prix. Très bien. OK. Donc, la prochaine fois, on l'a dit, Tondela, dans 17 jours. Très bien. On aura, comme je n'ai dit pas grand-chose à défendre, on va quand même juste essayer de nouveau mettre la pression sur Ingle Doe avec Eda. J'ai l'impression qu'il suffit qu'on fasse mieux qu'elle. On a 4 points de retard. Il suffit qu'on fasse mieux qu'elle, honnêtement, sur les deux dernières courses. Et je pense que c'est bon. Alors, ce n'est pas gagné, mais c'est faisable. Ça va donner un petit peu de piment, vu qu'on sait qu'on va monter. Cet objectif-là, d'essayer de faire gagner à Eda le championnat du monde, va donner un petit peu de piment à la fin de la partie. Enfin, à la fin de la partie. À la fin de cette saison. Ce qui est vraiment intéressant. J'espère qu'on y arrivera. Mais on verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.